Salut à tous et à tous les amis, c'est SuperCupers, j'espère que vous allez bien, tout comme ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Minecraft, cette fois c'est de la redstone, mais oui, donc dans cette maison très moche, à chier, franchement elle est nulle, c'est parce qu'en fait on va, j'explique là en haut, il y a le système redstone qui est caché, donc c'est pour ça que je fais ça, vous allez voir tout le système redstone et je n'ai aucune envie, donc regardez, je rentre dans ma petite maison, il n'y a pas de lumière, donc vous voyez, il y a la lumière de la porte, doux, j'appuie sur le bouton et magie, la lumière, donc après je peux rééteindre et plus de lumière, donc voilà, c'est très magnifique et je vais vous montrer comment faire ce petit système, donc déjà on va commencer par conférer une maison, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, merde, 2, merde, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on met là, et on met là, donc je vais la faire assez haute pour que vous puissiez bien faire le système de redstone et puisque si c'est pas assez haut, ça n'a pas marché, parce que vous ne pourrez pas activer ça, donc vous avez remarqué que si je sort cette vidéo, la vidéo est plus longue, c'est parce que j'ai réussi à régler, donc 1, 2, 3, donc vous voyez, le 3 dans le fond, donc 4, le 4, et là, 4, avec le plafond, on va y voir le plafond. Donc je fais une maison vite fait, bon, alors je ne vais pas la faire en quartz, parce que le quartz, ça se voit, c'est lumineux, mais bon, c'est pas trop trop grave, donc là, nickel, ensuite, vous allez choisir l'endroit où vous voulez que votre lumière soit, donc c'est-à-dire au milieu de cette magnifique maison de Lilliputien, donc vous allez creuser un peu au-dessus de vous. Ensuite, vous allez prendre de la laine de couleur, donc moi j'ai pris de la laine de couleur verte, comme j'ai appris le truc, attendez 2 secondes, je vais juste descendre de mon livre, parce que je crois qu'il y a mon père qui rentre, je ne sais pas où. Ouais, c'est ça. Donc, je suis désolée, en pleine vidéo, je me pars, comme ça, au revoir. Alors, donc, je vais montrer l'enfin, l'éclairage, l'éclairage de luxe. Donc, vous allez prendre 3 laines, vous avez une, 3 laines, puis vous allez mettre comme ça, comme ceci. Donc j'avais déjà essayé de le faire une fois, mais ça ne marchait pas. Donc j'ai réessayé aujourd'hui, et ça a marché, donc là, comme ça. Ensuite, vous allez prendre une torche de redstone, un repeater, deux repeater, une torche de redstone, deux repeater comme ceci, et ceux qui vont désactiver la torche de redstone. Donc je vais juste aller dormir, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Là, dans ma maison de lit, il est plus sien, là, je vais me proposer un lit, voilà. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà, donc là, vous avez exactement ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut pour faire votre truc. Donc ensuite, vous allez mettre un piston normal ici. Donc il va s'activer, c'est normal, puis un piston normal ici. Ensuite, vous allez reprendre de la laine verte, que vous allez placer un bloc sur la redstone et sauter, et placer le bloc. Et puis là, vous allez prendre un piston collant. Donc là, je vous laisse regarder le système, pour que vous compreniez, parce que je n'ai pas envie que vous ne compreniez pas, je fais ça pour vous. Donc, vous allez descendre et vous allez mettre le joli peu du piston, le piston collant, comme ceci. Donc ensuite, vous allez descendre de votre, enfin, de votre demeure, là. Et puis, vous allez mettre la pierre lumineuse, ou alors, bon, avant, j'avais fait avec la pierre lumineuse, maintenant, je vais faire avec une lancarde marine, comme ceci. Donc, je trouve qu'avec, ça, ça donne bien le style. Et puis, vous allez, je ne sais plus quoi. Alors, ainsi, vous allez casser ce piston, et vous allez mettre le bloc de votre toit, donc vous allez mettre le bloc là, et le piston ici. Comme ceci. Puis là, vous allez casser un bloc de profondeur. Désolé, là, pour qu'il claque. Et vous allez, là, vous allez boucher le trou, et vous allez mettre une torche de redstone dessus. Puis, vous allez mettre un bloc, et puis une torche de redstone dessus. Celle-ci sera éteinte. Et puis, vous allez mettre votre bloc de redstone, enfin, votre poudre de redstone, ici. Et donc, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, quelle porte il va bien ? Là, la porte en boulot. Donc, on va prendre la porte en boulot. Vous allez mettre la porte en boulot, ici. Voilà. Ah, merde. Vous allez mettre un bouton, ici, non, un bouton, ici, comme d'ici. Et nickel, ça marche ! Donc, vous voyez très bien que si je ferme la porte, donc là, il y a de la lumière, c'est normal, c'est à cause de la porte, parce que les portes ne sont pas bloquées. Donc là, j'ai bloqué, et je vais appuyer sur le bouton. Et regardez-moi cet éclairage magnifique. Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. Donc, voilà, les gens, c'est Jelaface, cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos de redstone, que vous pouvez aménager votre maison comme vous voulez. Donc, j'espère vraiment que cet épisode, enfin, que cet épisode, que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un like, un like, un max de like. Abonnez-vous, commentaires, etc. Regardez. Donc, ce soit, moi, je vous dis tchao, tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501